Amis et moins amis de la poésie, bonjour. Aujourd'hui, après une longue pause, je reprends ma série sur les fleurs du mal, avec un poème intitulé « Le vin des chiffonniers ». Souvent, à la clarté rouge d'un réverbère dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux où l'humanité grouille en fermants orageux, on voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête, butant et se cognant au mur comme un poète, et sans prendre souci d'émoucher ses sujets, épanche tout son cœur en glorieux projet. Il prête des serments, dicte des lois sublimes, terrasse les méchants, relève les victimes, et sous le firmament comme un dais suspendu, s'enlivre des splendeurs de sa propre vertu. Oui, ces gens harcelés de chagrin de ménage, moulus par le travail et tourmentés par l'âge, le dos martyrisé sous deux îles de débris, troubles vomissements du fastueux Paris, reviennent, parfumés d'une odeur de futail, suivis de compagnons blanchis dans les batailles, dont la moustache pend comme de vieux drapeaux. Les bannières, les fleurs, les arcs triomphaux se dressent devant eux solennelles magies, et dans l'étourdissante et lumineuse orgie d'éclairons, du soleil, des crises et du tambour, ils apportent la gloire au peuple ivre d'amour. C'est ainsi qu'à travers l'humanité frivole, le vin roule de l'or, éblouissant pactole. Par le gosier de l'homme, ils chantent ses exploits, et règnent par ses dons ainsi que les vrais rois, pour noyer la rancœur et bercer l'indolence de tous ces vieux maudits qui meurent en silence. Dieu, saisi de remords, avait fait le sommeil. L'homme ajouta le vin, fils sacré du soleil. Charles Baudelaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada